Bonjour, nous avons rendez-vous aujourd'hui pour parler de votre avenir dans les métiers de l'artisanat en présence de Geneviève Paulin, responsable de l'apprentissage à la CMA64 et Romain Serac, directeur des services de notre structure. Alors, on va partager des informations, répondre à vos questions, être à votre écoute et vous rappeler que la Chambre de métier est toujours à vos côtés, mobilisée pour répondre à vos attentes, à vos besoins, qu'ils soient liés à l'orientation, à la formation, à la reconversion. Donc, on va attaquer sur le premier sujet qui concerne l'orientation. Donc, Geneviève, est-ce que vous pouvez nous retracer assez rapidement pour rassurer nos publics quelles sont les différentes façons qu'on a de sécuriser un parcours dans les métiers de l'artisanat ? Qu'est-ce qu'on fait avant pour se dire « Oui, j'ai fait le bon choix » ou « Non, c'est peut-être pas le bon métier, j'ai le droit de m'être trompée et je sécurise mon avenir ». Très bien. Donc, plusieurs phases à l'entrée du jeune candidat. Donc, on l'informe d'abord sur l'apprentissage et ensuite, on traite la partie orientation pour être sûr que son projet professionnel est bien validé. et on l'aide à construire son projet, donc avec un accompagnement sur définir ses besoins, lever des freins s'il y en a et l'aider. Voilà, on est dans un rôle de coaching sur tout ce qui est technique de recherche d'emploi, l'accompagner à la recherche d'employeur, trouver l'employeur en fait qui correspond à son profil. Donc, on a des temps d'échange avec le candidat, on a de l'information et on a la possibilité de repérer des entreprises qui seraient en capacité d'être des bons partenaires pour l'apprentissage. Parce que l'apprentissage, c'est un parcours à trois. C'est une jolie histoire, effectivement, qui débute avec des jeunes qui ont une connaissance parfois limitée. Ils ont parfois été informés sur un métier, ils le connaissent partiellement. Et notre ambition et notre rôle aussi, c'est, avec des enseignants qui ont un réseau avec des professionnels, c'est aller rencontrer des chefs d'entreprise qui pourraient les accueillir, pour que les jeunes aussi puissent se projeter dans leur avenir dans ce métier. Donc c'est vrai qu'on joue ce rôle aussi pour faire en sorte que la relation entre l'entreprise et le jeune puisse permettre le développement des deux. l'entreprise avait besoin et puis le jeune va pouvoir se réaliser, se développer et construire ce parcours de développement et de formation. Et donc on est le garant aussi pour que ce parcours commence bien et puisse se poursuivre aussi sur de nombreuses années, puisqu'il y a des jeunes qui poursuivent leurs études et c'est très bien. Très bien. Donc aujourd'hui c'est un jour particulier, 24 juin, temps national de portes ouvertes de tous les centres de formation d'apprentis du réseau des chambres de métier. Donc ça signifie pour nous que vous pouvez vous connecter sur le site cma64.fr et pouvoir visiter virtuellement nos établissements. Alors justement, sur cette partie visite virtuelle, on a fait un travail, alors on a deux sites, un site sur Pau, un site sur Bayonne. Est-ce que Geneviève, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe ? J'arrive sur le site de la chambre, je me connecte, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je découvre ? Alors on se connecte et puis on peut se déplacer dans l'établissement, visiter les différents espaces, les laboratoires en alimentaire, les ateliers, le salon de coiffure, l'institut d'esthétique et sur Bayonne la couture. Donc on peut déambuler, voir tous les éléments de pointe qui sont là et qui permettent d'avancer dans la formation et de mener cette formation du mieux possible. Parce qu'il y a des belles structures, effectivement, de beaux équipements. Les établissements datent de 2014 pour le Pays-Bas, ce qui est 2004 pour Pau. Donc avec toujours des professionnels qui nous ont guidés dans le choix aussi bien des installations. Donc on a une vraie pédagogie centrée sur l'humain et la technicité. Donc on découvre... On découvre les métiers en réalité, finalement. Et c'est pour ça aussi que, finalement, notre nombre d'apprentis, il est croissant aussi. C'est que ces installations qui ont été livrées, tu viens de rappeler les dates, pour autant, chaque année, on continue à investir et à renouveler nos moyens pour que les jeunes soient formés sur les outils qu'ils vont retrouver ensuite dans les ateliers, dans les entreprises. Et que finalement, leur formation soit vraiment faite pour en faire des bons professionnels, des futurs professionnels qui pourront ensuite se développer dans les entreprises. Et c'est ça qui est formidable dans l'apprentissage, c'est qu'on apprend vraiment un métier et avec des moyens qui sont les moyens qu'ils vont retrouver dans l'entreprise. Donc on a recréé des petits labos. On le voit vraiment pour la coiffure. On a les bacs, bien sûr, pour la coiffure. Et on a aussi des espaces, par exemple, de comptoir, de vente, etc. pour que toutes les compétences d'un coiffeur ou d'une coiffeuse puissent être développées dans nos moyens de formation sur coût et sur moyen. Peut-être repréciser que justement, on peut se permettre d'améliorer ces espaces de formation grâce en partie à la contribution des entreprises artisanales qui nous versent de la taxe d'apprentissage à des partenaires tels que le Conseil Régional. Je vous laisse compléter la liste pour ne pas oublier des acteurs majeurs. Tous les professionnels, puisque maintenant on travaille avec, enfin on travaille toujours, on a toujours travaillé avec les organisations professionnelles. Donc on a aussi des partenariats dans l'automobile avec des constructeurs. En coiffure, on travaille avec la méthode Raphaël Perrier, qui est une vente ludique et qui permet d'utiliser le numérique, donc qui parle bien aux jeunes actuels aussi. On a aussi l'agrément sanitaire dans les ateliers, dans les laboratoires de boucherie, qui nous permet d'être à la pointe de l'innovation et dans le développement constant de nos formations. Dans les conditions optimales. Dans les conditions optimales. Et on le voit bien sur la partie automobile, finalement, puisque notre parc automobile, mais c'est pareil sur la partie cycle, on a maintenant des vélos électriques, des véhicules hybrides et électriques, puisque forcément nos jeunes doivent suivre l'évolution technique de ces secteurs d'activité. Et donc on est obligé finalement de s'adapter, nous aussi, si on veut que ces jeunes-là soient reconnus en entreprise et disposent des compétences nécessaires pour faire de bons professionnels. Il faut peut-être rappeler aux personnes qui nous regardent de ne pas hésiter à poser les questions en direct et de faire des commentaires. Et surtout, surtout, rendez-vous sur le site de la Chambre de métier pour visiter, vraiment découvrir, aller à la découverte des métiers, des diplômes qui vous sont proposés. Mais surtout, n'hésitez pas à établir le contact, parce que dans le choix d'un métier, rien ne vous la rencontre, quelle qu'elle soit, qu'elle soit avec un professeur, qu'elle soit avec un jeune qui aura vécu la même expérience que vous, avec un chef d'entreprise. Ouvrez-vous à la curiosité et à la découverte. Donc ça nous permet d'enchaîner sur la suite de notre présentation. Donc on parle d'offres à destination des jeunes, on a parlé d'orientation, on a parlé de formation, dans des infrastructures qui sont modernes. Et c'est vraiment une réalité qui est reconnue par les professionnels de nos territoires. Chaque année, on forme 1 200 apprentis, en moyenne. On a des diplômes qui démarrent du CAP au BTS. Donc la particularité chez nous, c'est l'alternance. Est-ce qu'on peut peut-être apporter des précisions à nos auditeurs sur cette particularité de formation ? Donc l'alternance, effectivement, comme on l'a dit, c'est une alternance entre le centre de formation et l'entreprise. Donc cette alternance, elle est variable en fonction des diplômes. Pour précision, les CAP ont environ 12 semaines de formation par année de formation, 12 semaines de formation en centre. Et le reste du temps, ils sont en entreprise. Et plus les diplômes sont de niveau supérieur, plus le nombre de semaines de formation est important. donc ça permet aussi d'avoir une vraie expérience professionnelle en entreprise. Et c'est vrai que le rôle des enseignants dans cette relation, finalement, c'est de pouvoir suivre l'évolution de compétences des jeunes dans nos centres et aussi d'avoir un lien fort avec les entreprises pour voir avec les chefs d'entreprise aussi comment ce jeune s'adapte bien aux besoins des entreprises. Et le rôle des enseignants pour faire ce lien, finalement, entre la vie du jeune en centre et en entreprise est crucial pour être sûr qu'on est bien, finalement, dans les objectifs et les attentes partagés par l'entreprise et par le jeune. Donc tout ça, ça se concrétise par un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation qui répond à des règles. Donc l'étudiant rentre en entreprise, l'étudiant en apprentissage rentre en entreprise, doit respecter les règles de fonctionnement de l'entreprise et c'est de la même façon qu'il doit être respectueux des règles de fonctionnement en centre de formation. Mais bon, il s'éclate, clairement, puisqu'il fait enfin quelque chose et il exerce vraiment sa passion. Que fait la chambre pour sécuriser un petit peu cet aspect lié au contrat, cette inquiétude qu'on peut avoir quand on est parent en se disant, oui, alors déjà, mon enfant à 16 ans va signer un contrat d'apprentissage ? Ce n'est pas évident. Déjà, ce que je disais tout à l'heure, on sécurise le projet du jeune. Donc on conseille les jeunes de faire des stages. C'est quelque chose de très, très important. Il faut vraiment qu'ils aient une bonne représentation du métier. Ensuite, quand ils rentrent en formation, donc ils ont ce qu'on appelle une analyse de profit, c'est-à-dire on les positionne pour connaître leurs acquis. Et ensuite, suite à ça, on propose des parcours de formation et des aides complémentaires. Voilà, ce sont des besoins particuliers dans certains domaines. Donc ils ont vraiment un parcours individualisé tout au long de la formation. On a des entretiens de suivi régulièrement. Ils ont un professeur référent qui fait le lien, comme le disait M. Serac, régulièrement avec l'entreprise. Donc on peut dire que le parcours est sécurisé. On essaie de lever tous les freins. Voilà, s'ils ont des problèmes aussi, ça peut arriver, des problèmes personnels, sociaux. On a des assistantes sociales aussi sur site qui peuvent les encadrer, les accompagner. Vous sécurisez aussi le contrat. Je crois qu'au niveau du contrat, il y a un accompagnement à la signature. Il y a un accompagnement à la signature, tout à fait. Il y a un accompagnement à la signature du contrat. Et on est en relation avec l'entreprise. On accompagne donc cette rédaction de contrat également. On peut revenir sur la partie individualisation. Puisque quand on vient à l'heure des choix d'orientation, par exemple, et qu'on fait une année de fac de droit, le parcours d'une année de fac de droit est le même pour l'ensemble des personnes et des jeunes qui seront dans l'assistance. Nous, on essaie de se différencier en disant finalement que l'important, c'est la vie du jeune dans ce parcours avec un objectif cible. Et forcément, sur l'ensemble des jeunes qu'on accompagne en début de formation, on a des profils différents, des niveaux d'attente, des besoins différents. Et on essaie de s'adapter au maximum pour faire en sorte qu'à l'issue, on ait des bons professionnels qui puissent sécuriser aussi leur première embauche dans l'entreprise. Et c'est vraiment important de ne pas avoir une vision collective, mais de faire un peu de l'individualisation en fonction de l'histoire et du passé des jeunes et de pouvoir vraiment adapter nos moyens d'accompagnement en fonction de ces profils et de ces besoins. Oui, parce que l'artisanat intéresse effectivement des publics très différents, aussi bien des collégiens, des lycéens, mais aussi des étudiants qui sont en perte de sens dans les bancs sur lesquels ils sont installés, mais aussi des adultes en reconversion. Donc on a des publics très, très différents. On accueille effectivement des jeunes de 16 à 30 ans pour ces fameux contrats en alternance, mais aussi des adultes. Donc là, je vous invite, si vous êtes en train de... Si vous partagez avec nous ce moment sur Facebook, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à poser vos questions, vous les traiterez-vous en direct. Donc est-ce que vous pouvez, M. Sirac, nous parler un petit peu de notre accompagnement justement aux adultes ? Alors je pose la question en deux parce que je sais que Geneviève s'intéresse à la reconversion et peut-être que vous pourriez nous dresser un petit peu le portrait de comment on accompagne justement les adultes. Alors aujourd'hui, c'est le jour 1 finalement de notre relation avec tous les interlocuteurs qui nous suivent. Il y a un formulaire de contact qui va nous permettre de sécuriser aussi cette relation. Le but effectivement, c'est qu'on puisse vous accompagner au mieux sur la première étape de formation. Geneviève en a parlé, on peut sécuriser, on individualise. Puis ces jeunes vont être de très bons professionnels et vont rentrer dans l'emploi. Mais 50% des chefs d'entreprise aujourd'hui dans l'artisanat sont des anciens apprentis. Donc c'est aussi le meilleur moyen de sécuriser un avenir et de devenir son propre patron. Et forcément, dans votre progression et dans votre histoire professionnelle, vous allez avoir besoin de nouvelles compétences complémentaires. Par exemple, un jeune qui va devoir, qui va vouloir racheter l'entreprise du patron parce qu'il part à la retraite va avoir besoin de compétences en gestion financière ou en ressources humaines. Et à chaque étape de la vie de cette personne ou de l'entreprise, on va essayer d'apporter les briques de compétences nouvelles dont on va avoir besoin. Donc gérer le principe de la formation tout au long de la vie, mais aussi d'avoir des compétences qui soient plus précises, plus techniques, sur des sujets et des besoins nouveaux qui vont apparaître. Et donc forcément, on va avoir pour ambition, nous, de suivre toutes ces entreprises artisanales depuis leur création jusqu'à finalement la transmission à un nouvel artisan. Et toutes ces formations, on peut les dispenser dans nos chambres de métier. Très bien. Alors ça, c'est dans le cadre du choix d'un parcours artisanal. Donc je suis apprentie, puis ouvrier, salarié, puis je m'oriente dans une reprise d'entreprise ou pas. Et ensuite, je transmets mon entreprise. Mais imaginons que, voilà, je découvre l'artisanat, je redécouvre le sens du travail des mains. En tout cas, je me passionne pour une activité et je décide de changer d'orientation professionnelle. Est-ce que la chambre de métier du 64 peut faire quelque chose pour moi ? Tout à fait. On a chaque année de nombreux adultes qui viennent frapper à notre porte. Et puis donc, de la même façon, on les accompagne, on définit leurs besoins. Donc on a la même, en fait, offre de formation que pour les apprentis. Et donc, voilà, on les aide aussi dans la recherche de financement. Donc on met tout en œuvre également. Et là, encore plus que les apprentis, on peut dire que leur parcours est vraiment personnalisé. Voilà, parce qu'ils viennent vraiment, c'est un changement de vie pour eux. Et c'est, voilà, c'est un pari sur l'avenir. C'est, voilà, qu'ils prennent le risque, voilà, de se confronter à autre chose. Et depuis le temps que vous accompagnez des adultes à la reconversion, vous avez un petit recul sur ces publics-là, des publics qu'on connaît, qu'on a rencontrés à l'occasion de différents échanges. Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Alors, la plupart s'insèrent en tant que salariés, mais beaucoup d'entre eux, en fait, se dirigent plutôt vers une création d'entreprise. Voilà, c'est un objectif premier pour eux de créer leur propre entreprise. Bon, certains reviennent dans leur ancien métier. Ça arrive également. Voilà, on a des cas très variés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des profils ici qui ont un passé professionnel, qui ont déjà des expériences, qui ont des compétences à mobiliser. Et finalement, ils cherchent une brique métier, parfois métier passion, parfois métier qui donne du sens, mais avec toute la richesse de leur bagage. Et du coup, ils font de très bons professionnels, soit en tant que salariés, bien sûr, mais parfois aussi pour avoir des nouveaux projets, pour essayer de faire mieux ce qu'ils ont vu avant, pour essayer de reprendre une entreprise. Donc on a des belles trajectoires avec forcément des compétences et un passé professionnel très riche. Et ça fait très souvent des très bons professionnels. Donc vous êtes adulte en reconversion. N'hésitez pas à nous contacter et à venir visiter, bien entendu, nos établissements. sachez que vous avez la possibilité soit d'être contacté par téléphone, soit d'échanger par mail, soit de bénéficier d'un rendez-vous individualisé avec, dans le cadre du respect du protocole des règles sanitaires, sachez-le. Mais nous sommes à votre écoute et en tout cas disposés à vous rencontrer. Une question ? On a une question d'internaute. Alors, c'est parti. Donc Agnès Valiente Moreau, comment s'inscrit-on pour un CAP Couture adulte ? Très bien. Donc c'est pour moi. C'est pour moi, je veux dire. Donc il faut contacter un autre conseillère qui est... Alors la couture, c'est sur Bayonne, donc c'est Madame Bellecave. Donc il faut appeler au numéro de l'accueil à Bayonne. 05 59 55 12 02 Dire très clairement je veux m'inscrire en CAP Couture, je suis un adulte et vous rencontrerez Madame Bellecave. C'est ça ? Oui, tout à fait. Voilà, qui pourra vous accompagner jusqu'à la rédaction de la convention et vous aider dans la recherche de votre financement. Génial. Et aussi visiter les installations, découvrir un petit peu l'environnement puisqu'on est là aussi. Il y a la partie administrative et c'est très important et puis il y a la partie métier, technique et on est là pour bien sûr répondre à l'ensemble de ces questions. Bien sûr, précisément, bien sûr. Et puis rencontrer l'enseignante professionnelle également. Voilà, on mettra tout en œuvre pour vous accompagner au mieux. Alors la question de Madame Valiente Moreau nous conduit vers justement ces aspects pratiques, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une période à respecter pour vous bénéficier de nos formations aussi bien initiales que continues ou est-ce que c'est tout au long de l'année ? Comment ça se passe ? Alors maintenant, on est en entrée permanente et effectivement, voilà, après c'est vrai que beaucoup de jeunes se renseignent actuellement mais c'est vrai qu'il n'y a aucun problème. Tout le long de l'année, on pourra vous renseigner sur soit l'apprentissage, soit la formation adulte. Et donc, des entrées peuvent être prévues tout au long de l'année avec, comme on disait, des parcours individualisés en fonction de la date d'entrée en formation. Bon, alors ça fait 40 ans que la chambre de métier exerce sa fonction de formation. On n'est pas des novices. C'est vrai qu'on est habitués à renouveler les savoir-faire de nos territoires et dans des domaines qui sont passionnants, qui sont, on en a parlé assez rapidement, pôle automoto, donc on a des vraies sections dédiées à la mécanique, à la carrosserie, à la peinture réparation, à la moto, avec des enseignants passionnés, passionnants, des meilleurs ouvriers de France qui sont une vraie valeur ajoutée à nos enseignements, mais aussi des gens tout simplement passionnés. Certains ont le titre de meilleur ouvrier de France, mais c'est pas parce qu'on ne l'a pas que l'enseignement est de moindre valeur. On a un pôle formation également au métier de la beauté et du bien-être, donc on s'intéresse à l'esthétique, à la coiffure, à la couture et sur la partie alimentaire, les métiers sont variés. On s'intéresse, alors dans la famille de la farine, on va dire qu'on a le boulanger, qu'on a... Le boulanger, le pâtissier, qu'on a... Le chocolatier. Merci, le chocolatier uniquement sur Bayonne. Ensuite, dans la partie viande, on a le boucher, le charcutier traiteur. Et le traiteur, avec la mention complémentaire un poète traiteur, voilà. Ah oui, donc il n'y a pas... Il y a aussi le côté vente, c'est-à-dire je sais faire, mais je sais vendre. Oui, 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 il y a de la vente aussi dans la formation. On peut rajouter la chocolaterie sur Bayonne, qui est une spécificité également. Oui, oui, oui. Bien sûr. Donc, formation du... Alors, on démarre à CAP, puis on va jusqu'au BTM, ce qui est un diplôme quand même qui démontre un certain niveau de technicité. Et nous accueillons des étudiants... Nos étudiants rayonnent dans toute la France avec des maîtres d'apprentissage qui ne sont pas uniquement dans le 64. Et on est en... Merci, d'ailleurs. Tout à fait. Et on débute par un CAP qui est le premier niveau de qualification. Et surtout, voilà, il faut continuer tout le parcours. Voilà, il n'est pas rare d'avoir un jeune qui reste 5 ans en formation dans nos universités des métiers. Je suis en situation de handicap. Est-ce que l'université des métiers peut m'accueillir ? Bien entendu. Donc, sur chaque site, nous avons une référente handicap qui accompagne plus spécifiquement ces jeunes et qui, voilà, prend puis sur aussi toutes les aides régionales et tout l'accompagnement régional qu'on peut avoir pour aider à la compensation de ce handicap. D'accord. Je suis professeure principale dans un collège et j'ai envie de m'intéresser à ce que vous faites. Je peux vous contacter directement ? D'un collège, oui, pardon. Oui, bien entendu. Mais d'un lycée aussi ? Oui, d'un lycée ou... En fait, on est là aussi pour ouvrir nos portes. Le but, les universités des métiers, bien sûr, ce sont des lieux où on rencontre des jeunes et des moins jeunes, où on les forme, etc. Mais c'est aussi pour nous de formidables vitrines sur tous les métiers de l'artisanat. On a créé des conventions avec des ITEP pour des jeunes qui sont en difficulté et qui ont besoin aussi de s'insérer dans la vie. Et on essaie, nous aussi, de leur présenter les métiers. On a créé des petits parcours de découverte des métiers pour ces jeunes-là. On est aussi un outil de promotion et toutes les personnes qui veulent venir découvrir des métiers, s'intéresser à la technicité d'un boulanger ou d'un chocolatier, etc. C'est aussi pour nous des vecteurs importants et c'est un rôle sociétal parce que moi, souvent, quand je me balade dans les universités des métiers, j'aimerais bien découvrir tous ces métiers, tous ces techniques. Et c'est pour ça qu'il y a des apprentis qui nous rejoignent parce qu'ils veulent avoir développé une expertise sur ces métiers. Toutes les opérations qui nous permettent de bien valoriser nos métiers mais aussi d'ouvrir des personnes à une connaissance d'un secteur d'activité qu'ils ne connaissaient pas, pour nous, c'est peut-être des futurs artisans, des futurs chefs d'entreprise. Donc même les collectivités nous demandent aussi de venir découvrir ces métiers. Les ITEP, les collèges, les lycées, tous les acteurs ou toutes les personnes qui ont soif d'artisanat sont les bienvenues sur notre site, bien sûr. Vous avez encore quelques minutes pour poser vos questions sur notre page Facebook. N'hésitez pas. J'aimerais profiter de votre expertise, de votre présence pour bénéficier de quelques conseils si spontanément je vous pose la question quel est le meilleur conseil que vous donneriez à un jeune qui se dit mais est-ce que c'est vraiment un choix qui est fait pour moi ? Quelle est la meilleure réponse que vous lui apporteriez ? Alors c'est vrai que dans l'évolution de la société il y a quelques années, l'apprentissage c'était une voie de défaut, par défaut, parce qu'on ne savait pas trop quoi faire, etc. Aujourd'hui on s'aperçoit qu'on a des jeunes qui s'intéressent vraiment à un métier, qui ont vraiment une attirance pour ces métiers techniques, manuels, où l'expertise elle est vraiment dans les doigts. Et il y a beaucoup de métiers dans l'artisanat. Et c'est vrai que notre rôle aussi, et c'est pour ça qu'on ouvre nos centres, c'est aussi de rencontrer un meilleur ouvrier de France en peinture automobile pour vraiment expliquer ce que c'est qu'un métier et tout le niveau d'expertise et d'exigence qu'on va avoir lorsqu'on est peintre automobile et qu'on veut avoir un niveau de meilleur ouvrier de France. Donc le but, c'est qu'on déclenche des passions et des vocations en venant aider les jeunes à confirmer leur projet. Puisque forcément, pour que ça se passe bien après chez un employeur, il faut qu'on ait des jeunes motivés qui aient envie de ce métier, qui aient envie de le découvrir. Et on est là pour les aider. Mais c'est vrai que ce projet, au départ, c'est bien de le sécuriser. Et on est là aussi pour aussi orienter sur le choix de l'entreprise, sur une petite wingrand, sur un patron avec qui ça pourrait bien fonctionner, etc. Et puis, commencer à créer cette histoire ensemble, mais vraiment expliquer de façon réelle et concrète ce qu'est le métier. Parce que la vocation, elle va naître dans notre atelier, dans le labo et pas forcément dans un bureau à remplir des documents. Donc le but, c'est d'aller aussi sur le terrain, chez nous ou dans une entreprise pour vraiment découvrir la réalité de demain pour ces jeunes. Tout à fait. Et peut-être aussi leur faire comprendre qu'ils vivront une aventure chez nous qui sera assez particulière parce que je crois que nos enseignants conduisent aussi les jeunes vers des actions qui sont le concours de meilleurs apprentis de France. Ils participent aux Olympiades des métiers. Donc on est quand même dans une logique où les jeunes sont impliqués eux-mêmes dans cette valorisation de leur métier et de l'artisanat et ont plaisir à participer à ces challenges, à ces concours. Complètement. Chaque année, on a des jeunes qui se révèlent à travers ces concours. Les concours des MAF, les Olympiades. on a des jeunes qui ont gagné la Coupe d'Europe en boulangerie qui ont été formés dans nos universités des métiers. Donc voilà, on a vraiment de belles aventures avec les jeunes à travers la formation. Pas de souci, on vous accueillera avec grand plaisir et on vous accompagnera pour trouver votre contrat d'apprentissage ou votre contrat pour les adultes en formation. Merci beaucoup en tout cas de votre participation et à très bientôt chez nous. Merci.